David, je suis le gérant de la société des bouches exotiques, une société spécialisée dans la fabrication des tapas créoles. Et qui dit tapas créoles, dit bouches exotiques, en fait on a voulu donner un petit peu une connotation au métier de la bouche, qui pour moi, l'excitation buccale, est la première de toutes les fantaisies. Alors il y a quoi sur votre sonde ? Il y a ça déjà ? Samoussa ? Dans la fabrication des Samoussa, mais on fait aussi les spécialités réunion, c'est aussi des bonbons piment, il n'y a qu'une petite entorse qu'on fait, c'est les accras de morue, qui est une spécialité antillaise guadeloupéenne, mais on fabrique aussi des gâteaux de patates douces, et habituellement nous faisons aussi des plats cuisinés, mais que nous n'avons pas emmenés ici sur ce stand. Alors il y a des Samoussa au fromage, et là c'est quoi là ? Alors là dans ce plateau, vous avez des Samoussa aux Achua de Vaud, parce que en dehors des Samoussa traditionnels que nous faisons à l'île de la Réunion, le tijac boucané, poulet, boeuf-pont, vivant dans la région du Pays Basque depuis quelques années, j'ai voulu inculturer, amener la matière, le savoir-faire de la cuisine basque et les incorporer dans la tradition du Samoussa à Réunion. Donc là ce que vous avez c'est un Samoussa aux Achua de Vaud. L'Achoa de Vaud c'est une spécialité basquaise, le mot Achua en basque, c'est l'équivalent d'un ragout, pour dénommer un ragout de veau, donc on l'appelle l'Achoa de Vaud. Et pareil nous avons décliné d'autres Samoussa sous d'autres formes, le Samoussa landais qui est fabriqué essentiellement à base de confit de canard et avec des fines herbes de la Réunion qui donnent vraiment un goût singulier. Je vais lancer le Samoussa bayonné, un Samoussa fait à base de piperades, de jambon de bayonne et je suis en train aussi de travailler sur le Samoussa ibérique avec vraiment des spécialités de charcuterie espagnole. D'accord. Alors que vous permet ce salon ? Alors écoutez, ce salon, un, me permet de nous faire connaître parce que les bouches exotiques, nous venons de faire l'acquisition d'une machine qui plie mécaniquement les Samoussa. Voilà. C'est un procédé qui a été mis en place par un malgache réunionnais et ce procédé aujourd'hui permet de fabriquer des Samoussa en grande quantité. Ce qu'une personne va mettre une heure à fabriquer sans Samoussa, cette machine fabrique 600 Samoussa à l'heure. Ce qui va nous permettre de découvrir d'autres segments de marché. Et puis ce salon, on est là aussi pour faire connaître notre entreprise et pour faire connaître le goût réunionnais. Ce que je disais tout à l'heure dans une interview, le rêve de la communauté Outre-mer demain, c'est que le goût Outre-mer supplante la consommation, le goût de l'Asie auquel on est habitué à aller acheter ces produits chinois, qu'on veut arriver à vulgariser les saveurs de l'Outre-mer. Moi, pareil, avec le goût réunion, je veux arriver à le vulgariser. Merci beaucoup. Je vous en prie. Super. Sous-titrage ST' 501